On en discute. Or, le sociologue français Gérard Bronner s'intéresse au phénomène de la radicalisation de la pensée dans un essai intitulé « Pensée extrême » qu'ont lu pour nous la journaliste Francine Pelletier, chroniqueur au journal Le Devoir, documentariste et auteur, et Jocelyne Macleur, auteure et professeure au département de philosophie de l'Université Laval. Francine, avant que vous arriviez en studio, il y a quelqu'un qui vous a écrit sur Twitter. Il faut faire un lien entre mon radicalisme, semble-t-il, et le radicalisme dont je venais parler aujourd'hui. Alors, je me demandais si c'était la raison pourquoi j'avais une invitation aujourd'hui. Mais ça, il vous a dit que vous êtes une féministe radicale. Oui, il m'a carrément traité de féministe radicale. Ça fait longtemps qu'on ne m'a pas traité de féministe radicale. Il semble qu'il n'y en a plus bien, bien, des féministes radicales. Dans mon temps, des vrais féministes étaient toutes des féministes radicales, parce que sinon, on n'était simplement pas féministes. Mais le radicalisme est devenu un terme extrêmement péjoratif. Ça l'a toujours été un peu, mais ça l'est particulièrement aujourd'hui. Certainement. Et avec tout ce qui se passe, on comprend un peu pourquoi. Mais c'est aussi, sur la scène politique, on adore utiliser le terme pour effrayer les gens. Tout ce qui est radical est à proscrire. Tout ce qui est au centre est le modèle à suivre. Et le modèle à suivre. Puis en même temps, il y a une vraie polarisation des points de vue dans les médias, des discours. En France, par exemple, il y a des intellectuels qui sont de plus en plus à droite. Jocelyne Maclure, qui ont des idées très arrêtées, très définies sur ce que devrait être l'identité française, par exemple. Donc, il y a quand même un phénomène de radicalisation de la pensée au sens large aussi. Oui, radicalisation et polarisation. Il me semble aussi que les camps sont bien campés. Puis pour se démarquer, on en rajoute toujours une couche, à gauche ou à droite. Dans le débat sur la laïcité, sur le multiculturalisme, sur le féminisme, et ainsi de suite. Il me semble qu'on est dans une sphère publique très polarisée. Oui. Alors, Gérard Brunner, il est intéressant. Il est né en 69, relativement jeune. Il s'intéresse aux phénomènes sociaux de la pensée collective, donc des mouvements de pensée collective. Qu'est-ce que ça veut dire, Jocelyne Maclure? Oui, c'est un sociologue de la connaissance, donc c'est très intéressant. Puis un de ses postulats, au fond, est très près de la pensée, en fait, est hérité de Pascal. Il nous dit, c'est ce qu'il appelle un des paradoxes de la modernité. On est dans une société du savoir. Le savoir progresse, la connaissance progresse, mais progresse aussi ce que lui appelle la croyance. Donc, il distingue connaissance et croyance. La croyance, c'est subjective, c'est pas fondé en raison, et ainsi de suite. Puis on pourrait penser que la progression du savoir scientifique devrait être corrélée au déclin de ce que lui appelle les croyances. Il nous dit, c'est pas le cas, que les deux progressent simultanément. Puis Pascal avait dit, au fond, quand la sphère du connaître s'accroît, on découvre aussi ce qu'on connaissait pas. Donc, l'ignorance s'accroît aussi. Puis il nous dit, c'est ça pour nous aussi, on connaît plus de choses, mais juste pour penser le boson de Higgs ou les ondes gravitationnelles, il faut déjà qu'il y ait des avancées scientifiques avant. Donc, on progresse, mais notre ignorance aussi s'accroît. Puis largement, le croire, les croyances sont très présentes dans les démocraties, dans les sociétés du savoir. Puis c'est ça, c'est son point de départ. Oui, il s'intéresse donc à ces phénomènes depuis déjà longtemps. Il a publié en 2003 l'Empire des croyances. Alors, dans cet essai, d'ailleurs, il s'intéresse à la résistance au darwinisme. Ça, c'est intéressant aussi, parce que la connaissance de Darwin est prouvée scientifiquement. Puis il y a encore des gens qui réfutent les théories de Darwin, bien qu'elles étaient... Incluant des médecins. Bien oui, et certainement. Puis à la perte de croyance des enfants envers le Père Noël. C'est intéressant, ça aussi. Oui, oui, il fait des études. Apparemment que c'est à 7 ans, donc pour ma fille, l'année prochaine, on va en avoir fini. On va arrêter de croire au Père Noël. Puis la génération de parents que vous représentez, on a l'impression, veut absolument perpétuer le Père Noël. Encore plus que les parents qu'on a eus, nous, je trouve. Oui, pour moi, pour un rationaliste comme moi, c'est un dilemme, je dois le dire. Mais en même temps, mes enfants doivent avoir une enfance, puis il y a une part d'enchantement dans l'enfance. Mais Bruner explique que l'esprit normal, généralement, vit en pleine contradiction. Et c'est ça qui nous distingue du radical, de l'extrémisme. C'est que l'extrémisme, lui, va aller... c'est l'adhésion inconditionnelle. Il ne se permet pas aucune contradiction. Il n'y a pas de doute. Il faut que ce soit la vérité pure et il n'y en a aucune. Alors que nous tous, on est tout le temps en train de se dédire, de revenir, dépendant des valeurs qu'on a et des intérêts qu'on a. Oui, on est tous des êtres assez paradoxaux, en fait. On peut un jour croire au Père Noël, c'est le lendemain, dire bon, ça va faire le Père Noël. Puis c'est difficile de vivre comme ça aussi, certainement. Ce qui peut expliquer que certaines personnes aient envie d'adhérer à une croyance absolue. Absolument. Il explique tout ça. En fait, moi, la beauté de ce livre-là, c'est surtout son gros message pour moi, c'est de dire, arrêtez de penser que ces gens-là, ces radicaux-là... Bon, les jeunes qui vont intégrer les randes djihadistes, par exemple. Entre autres, mais aussi les membres du Temple solaire, etc., sont des fous furieux, des idiots, des gens qui sortent du Moyen Âge... Non éduqués. Non éduqués, parce qu'ils montrent que la plupart des attentats, ça c'est quand même une découverte, sont faite par des gens qui sont diplômés et de classe aisée. C'est un peu, d'ailleurs, je pense qu'il fait le parallèle, de la même façon que les marxistes-léninistes n'étaient pas des prolétaires, étaient des bourgeois, mais qui défendaient la cause des prolétaires. Bon, c'est un peu la même chose ici. Donc, ça, c'est un message important, parce que je pense qu'ils essayent de nous décoller des méchants terroristes qui n'ont rien à voir avec nous et nous. Que les politiciens français comme Manuel Valls ont traité de barbares, en fait, certainement, Jasserine Macleux. Exactement. Je suis d'accord. Son grand message, c'est, d'un côté, les extrémistes, les fanatiques sont plus rationnels que ce qu'on le pense, mais de l'autre côté, nous, les citoyens ordinaires, on est moins rationnels que ce qu'on le pense, parce qu'on est tous en proie à différentes erreurs cognitives, des biais, des préjugés et ainsi de suite. Donc, il atténue la différence entre les deux. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il décortique vraiment le processus qui va mener vers une radicalisation. Alors, comment devient-on extrémiste? Il y a quatre étapes. D'abord, il dit que c'est une marche à la fois. C'est un peu comme le principe de la grenouille qu'on met dans l'eau et que, tranquillement, on monte la chaleur de l'eau et la grenouille va finir ébouillantée sans même s'en rendre compte. Je ne sais pas. Il paraît que c'est vrai, ça. Oui, oui, c'est tout à fait vrai. Si on les plonge dans de l'eau bouillante... Descartes, tu as dû tester ça. Si on plonge une grenouille dans l'eau bouillante, elle va vouloir sortir. Mais si on y va graduellement en augmentant un degré à la fois, il y a un certain confort, mais jusqu'à... Alors, il donne toutes sortes d'exemples magnifiques comme un monsieur musc qui a commencé, il voulait simplement avoir des meilleurs mollets, puis il détestait ça, des monsieur musc, lui, puis il ne voulait pas aller au gymnase, mais petit à petit, c'est un engrenage. Il t'explique que c'est un engrenage. La chirurgie esthétique, on voit. La chirurgie esthétique. Des femmes qui commencent par se faire refaire le nez, puis qui finissent par se refaire tout. L'art contemporain qui commence, c'est un bris avec la tradition. Ça commence tout doux avec les impressionnistes. Ça finit aujourd'hui avec des gens qui, excusez l'expression, mais qui chient sur scène et qui nous invitent dans des galeries vides. En fait, ça va très, très, très loin. C'est la transgression extrême. Extrême. Alors, c'est un autre exemple. Vous toujours en rajoutez une couche pour se démarquer, pour produire quelque chose de neuf, mais on se débranche du sens comme un... Est-ce que le capitalisme ne requiert pas ça pour exister, cette espèce d'extrémisme-là, parce que le capitalisme ne suffit plus, donc il requiert plus d'extrémisme pour finalement... Faire toujours plus d'argent. En fait, le 1 %, on pourrait dire que ce sont des extrémistes. La bourse, la bourse... Absolument. Bien sûr. Deuxième étape... Deuxième, c'est l'isolement. Alors, effectivement, l'extrémisme a besoin d'être entouré par un petit groupe restreint, solidaire et chaleureux. Et chaleureux. Ça, c'est intéressant, parce que quand on pense à comment fonctionne Facebook, le fameux algorithme qui fait que vous allez être réunis en communauté d'intérêt, par exemple, et que vous ne serez plus confrontés à d'autres opinions, d'autres sources d'informations, c'est une forme d'isolement, ça. Absolument. Et d'ailleurs, je pense qu'avec Facebook, on peut dire que la fameuse marche, c'est graduel, devient plus vite. Parce qu'il y a un exemple fascinant où un journaliste a envoyé des demandes d'amitié à des gens qui avaient liké Allah. Et dans l'espace de deux jours, il y avait un réseau djihadiste qui s'était formé autour de lui, en deux jours. Alors, donc, ça peut quand même aller vite. Mais c'est la question d'être parmi des gens qui se ressemblent. Il dit souvent, ce sont les cellules terroristes, c'est une petite gang d'amis, essentiellement. C'est les relations amicales qui sont la base de ces choses-là. Des gens qui vont penser pareil et qui vont s'encourager. Oui, puis qui vont se convaincre les uns les autres. C'est une réduction, au fond, de la concurrence cognitive. C'est qu'on ne veut plus qu'il y ait des idées concurrentes qui interfèrent, pour être certain qu'il n'y ait pas de doute dans le processus de radicalisation. Oui, puis les médias d'information fonctionnent de plus en plus de cette façon-là. Ça, c'est vraiment intéressant. Et la troisième, c'est la meilleure, celle-là. Pour moi, c'est la plus impressionnante. La frustration. Et c'est là qu'on voit que ce n'est pas des êtres bornés que des extrémistes, parce que pour être frustré, il faut avoir l'esprit ouvert. Il faut savoir ce qu'on n'a pas, en autre mot. Pour être frustré, c'est l'écart entre ce que je considère désirable, où je veux aller et où je suis. D'être complètement replié sur son petit soi-même, dans son petit carcan, tu ne ressens pas cette frustration-là. Il parle d'ailleurs de quelque chose que j'ai appris, une autre chose que j'ai apprise dans le livre, c'est qu'avant la Révolution française, il y a eu 20 années de prospérité. Donc, ce n'est pas la misère qui a poussé les gens à tuer le roi et à monter la guillotine. C'est le fait qu'on voyait qu'il y avait quelque chose de mieux. Et donc, c'est ce mieux-là qui a poussé à la crise, à la Révolution. Et c'est un peu... Ça, c'est un peu épeurant, parce que ça encourage les régimes totalitaires. Bonjour Donald Trump. Oui, oui. Et l'ignorance. Mais c'est là aussi où il parle, surtout des djihadistes, l'humiliation que ressentent les musulmans face à l'Occident, et que c'est vraiment là où ça se joue. On apprend que Raël, entre autres, a été un chanteur raté avant de devenir Raël. Moi, je ne savais pas, mais ce ressentiment-là... Oui, oui. C'est ce que Gérald Bronner... Il parle de Raël. Oui, oui. Il parle des sectes, en général. Mais oui, c'est ça. Il s'intéresse beaucoup au phénomène des sectes au Japon, par exemple. Entre autres, c'est ça. L'attentat au Sarin, dans le métro. Qu'est-ce qui fait qu'un groupe de jeunes, par exemple, va vraiment aller... Bon, évidemment, se suicider de façon collective, ça va loin, là, quand même. Mais c'est là qu'il souligne, et c'est aussi une beauté de ce livre-là, que c'est vraiment un trait de la modernité, l'extrémisme. Parce que, comme Tocqueville, le premier, l'a dit, je pense, c'est que c'est les sociétés démocratiques, où tu as des principes d'égalité, de récompense pour le mérite, qui fait que ça crée la frustration. Donc, ça met... D'où le capitalisme, évidemment. Est-ce que l'extrémisme est possible en conservant un régime démocratique? Est-ce qu'on peut éliminer l'extrémisme en conservant un régime démocratique? Non, bien, je ne pense pas. C'est ça la question. Parce que ça va comptuellement créer des frustrations. Et donc, d'ailleurs, ils citent des djihadistes qui disent, avec l'islam, enfin, l'Occident nous respecte. On leur fait peur, ils nous voient, ils nous... Et puis, c'est ça, c'est ça, l'idée. Ils n'ont pas complètement tort, là, évidemment. Ils n'ont pas complètement tort. La frustration, donc, comme un élément important du phénomène qui va mener vers une radicalisation. Exact. Le ressentiment qui en découle, là, étant donné qu'on peut tous se fixer nos propres attentes, nos propres ambitions. Puis, normalement, c'est le mérite qui devrait déterminer si on les atteint ou pas. Puis, plusieurs vont plutôt dire, non, c'est à cause du système, c'est à cause des autres, que je ne me réalise pas. Puis, ils vont développer un ressentiment qui va être canalisé vers l'autre. Je lisais un texte sur les adeptes de Donald Trump cette semaine qui disait, en fait, c'est un groupe qui est de plus en plus disparate, qui s'élargit. Mais le point commun, c'est que ce sont des gens qui sont adeptes d'une attitude totalitaire. Donc, ils s'attendent à ce que le gouvernement ou les élites aient une attitude totalitaire avec eux. Et c'est ce qu'ils voient là-dedans. Et je trouve qu'on voit vraiment ce que vous décrivez en marche présentement. Donc, quand on voit comment ce groupe-là s'élargit, c'est une coalition... Au départ, on parlait de blancs suprémacistes. Mais là, pour gagner des primaires républicaines, on n'est plus dans le... On touche toutes sortes de gens. Absolument. Oui, bien sûr. Effectivement, Donald Trump est un très bon exemple d'un extrémisme tout à fait vivant et prenant de l'ampleur en ce moment. Il pourrait possiblement être élu. Mon Dieu, my God. Quatrième phénomène qui mène au processus de la radicalisation. La révélation. Très souvent, moi, je pense que c'est le moins important. Mais très souvent, les gens vont parler de recevoir un signe, par exemple, d'un djihadiste qui sortait... Lui, c'était un petit délinquant qui avait fait de la prison, qui est sorti de prison en invoquant Allah pour l'aider à, je ne sais, faire une démarche quelconque. Ça a marché, puis c'est ça qui l'a déclenché. Mais il faut dire que les gens qui prennent des signes pour un signal de vocation dans le radicalisme, c'est des gens qui sont déjà dans la voie, qui sont déjà frustrés, qui sont déjà probablement isolés et qui cherchent juste le moment pour s'engager. Oui, mais on a cité au même phénomène à l'époque où la religion catholique était très populaire. Par exemple, on entendait des gens dire « J'ai reçu un appel, j'ai vu un signe ». Ça a quelque chose de religieux aussi, la radicalisation. Oui, oui, oui. Puis ça, ça touche au fond. Tous ceux qui interprètent des coïncidences comme étant des signes, comme des appels, comme si ça voulait dire quelque chose, puis ça doit m'inciter à l'action. Ils sont nombreux. Oui, c'est ça. Donc, ça ne concerne pas. C'est ça qui montre tout le temps. Ça ne concerne pas que ceux qui sont en radicalisation, les terroristes islamiques et ainsi de suite, ça correspond tous ceux qui ont des fragilités par rapport à ce genre de croyances. Alors, il termine son essai par des prescriptions réelles pour échapper à l'extrémisme. Et ça va à l'encontre de l'initiative du FBI, dont je parlais, ce fameux site qui vient d'être créé le 8 février dernier par le FBI aux États-Unis pour évidemment essayer de capter les jeunes en voie de radicalisation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, selon Gérald Bronner? Il cite le modèle saoudien. Il paraît qu'en Arabie saoudite, tous les djihadistes, en fait, qui sont sortis de Guantanamo, tous ceux qui sont retournés en Arabie saoudite, aucun récidiviste. Tous les autres qui sont allés dans d'autres pays, il y a eu 6 % de récidive. Donc, les Saoudiens, eux autres, ils les prennent vraiment en main. Ils leur donnent une voiture, ils leur donnent de l'argent, ils leur donnent des cours, ils les aident même à trouver une femme. Ils les encadrent de façon extraordinaire. Ils les récompensent presque dans ce souci de réintégration. Plutôt que d'essayer de les culpabiliser puis de dire, mon Dieu, à quoi vous pensez-vous puis que c'est mauvais. Plutôt que de se dissocier du phénomène, ils s'associent au phénomène. Et c'est ce que fait Bronner. Il dit, il faut arrêter de tenir ça à bout de bras et de penser que simplement avec la raison, on va leur faire voir la lumière. C'est pas la bonne façon. Il faut aller de leur côté. Ben oui, Justin McClure. Il est assez pessimiste. Les pessimistes ont les possibilités de la déradicalisation, mais il nous dit, si on a une chance de le faire, c'est d'abord, il faut maintenir le contact, la communication avec l'autre, garder sa confiance. Donc, si on le confronte trop, si on lui dit que ses croyances sont irrationnelles, si on le brusque, il n'y a pas de chance que ça va marcher parce qu'on a tous des croyances inconditionnelles, nous aussi. Même, moi, la croyance... Ah, c'est vous, vous? Ben, c'est... Jocelyn, Jocelyn, mon monde va s'effondrer. Non, non, mais... Jocelyn, vous avez votre croyance inconditionnelle. Je donne des exemples tout à fait justes. Le football. On pense tous que, pour aucune condition, on pourrait torturer les enfants pour notre simple plaisir. On a des croyances qui sont inconditionnelles, mais nos croyances inconditionnelles ne sont pas sociopathiques. Au contraire, elles favorisent généralement le vivre ensemble, le respect des droits de l'autre, ainsi de suite. Mais de faire abandonner une croyance inconditionnelle, c'est très, très, très difficile. Puis si on peut le faire, c'est en se gagnant la confiance puis en réactivant la pensée critique chez la personne, en suggérant des pistes. Ah oui, mais il y a telle chose, ce fait-là, là, tu prends en considération. Mais on remettait ça entre ses mains pour que ça vienne de lui-même. Donc ça, c'est... Si on a une chance de déradicaliser, c'est en faisant ce processus d'accompagnement prudent, en respectant aussi l'autonomie de l'autre, en lui suggérant, au fond, des contre-arguments. Oui, mais ce qu'on fait avec les gens qui sont dans des sexes, c'est très violent. Il faut les extraire de là. Ils ne font pas ça. C'est intéressant parce que c'est une approche sociologique, mais il y a aussi toute l'approche psychologique des dépendances, des obsessions, de l'estime. Pourquoi? J'imagine que les gens qui se radicalisent, ce ne sont pas des gens qui ont une estime nécessairement très solide, très sécurisée. Donc il y a vraiment toute cette notion-là aussi. Parfois, quand vous parlez, ça me faisait penser aux itinérants. La meilleure façon de sortir une personne de l'itinérance, il y a plusieurs études qui le disent, c'est de leur fournir un logement, de leur fournir un environnement qu'ils vont faire, qu'ils vont dire, OK, je suis capable, je suis capable de fonctionner dans ce système-là, je n'ai pas besoin de m'en extraire. C'est un peu la même idée. C'est de se dire, OK, je vais fonctionner dans ce système-là. Ce n'est pas un système qui me veut du mal, mais c'est un peu ce que vous décrivez. Bien oui. Alors, est-ce que c'est à lire? Parce que ça n'a pas l'air facilement accessible. François, il faut quand même prévenir les gens qui nous écoutent. J'ai l'impression que c'est une thèse de doctorat, c'est-à-dire qu'il y a des... Ce n'est pas vulgarisé, disons. Et il y a parfois des termes comme transsubjectivité ou des choses comme ça qui, moi, me laissent un peu pantoise. Vous, Jocelyne, vous avez l'habitude, vous nagez là-dedans tous les jours. Oui, à lire. Il y a tellement de pensées rationnelles et de pensées radicales dans l'espace public qu'il faut mieux les comprendre, ces mécanismes. C'est un livre à lire, néanmoins. Alors, la pensée extrême, comment des hommes ordinaires deviennent fanatiques de Gérald Brunner, c'est publié aux presses universitaires de France. Merci, Jocelyne Maclure et Francine Pelletier de l'avoir lu pour nous. Merci à Thomas Ellemann, à Noémie Mercier et à Thomas Leblanc. Merci à Natacha Canapé-Fontaine et à Guillaume Corbeil. Merci à l'excellente équipe. Venez nous voir demain. On sera au Salon du livre de l'Outaouais en direct. Merci. On vous embrasse. À demain.